La réponse, elle est dans la question. Le début de saison, il est réussi, même si je pense qu'il peut être encore mieux, parce que j'ai une préparation qui est à contre-temps, mais j'ai réussi à être performant tout de suite. Non, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Ce qui se passe en dehors du terrain, ça se passe en dehors. Ce qui se passe sur le terrain, ça se passe sur le terrain. Et le plus important, c'est de pouvoir aider son équipe en toutes circonstances. Je pense qu'il doit garder cette exigence. Je pense qu'il est revenu cette année, moi qui le connais un peu plus intimement, il est revenu cette année avec d'autres intentions, une autre exigence, une exigence du quotidien. C'est vrai qu'année dernière, il avait bien commencé, mais c'était plus dans un élan avec le transfert. C'est vrai qu'il a eu des moments un peu plus difficiles l'année dernière, mais on va dire que c'était une saison d'adaptation. Il sait que le club et nous, les joueurs, on compte beaucoup sur lui. Voilà, mais voilà, il est revenu aussi avec cette envie de montrer sa qualité. Il joue dans un registre différent cette année aussi, parce qu'avec le passage de la défense à trois, je pense qu'il fait partie des premiers bénéficiaires. Voilà, il joue dans ce rôle de piston pour un latéral offensif. Je pense que c'est très plaisant pour lui de jouer dans cette configuration-là. Maintenant, c'est à lui de continuer comme ça. Je pense qu'il peut faire même encore mieux. Donc c'est à nous aussi de continuer à le pousser pour qu'il soit le plus performant possible, parce que voilà, c'est dans l'intérêt de lui et surtout du Paris Saint-Germain. En rien. En rien. Je pense que je suis toujours dans le même rôle que la saison dernière. J'essaye de faire le même métier, c'est-à-dire être performant sur le terrain, essayer d'être le plus décisif possible et bien évidemment de gagner tous les titres possibles si possible. Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Voilà, oui, c'est un attaquant de qualité. Je pense qu'il a réussi à confirmer à la juve qu'il faisait partie des meilleurs attaquants de sa génération. Je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a beaucoup à donner, même s'il a déjà beaucoup donné. Maintenant, on va voir. Il n'y a que le futur qui nous dira, mais je pense que je ne prends pas trop de risques si je dis que ce sera un attaquant important dans les prochaines années. C'est ni l'endroit, ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. Je pense que pour ça, je pense qu'il faut poser la question aux personnes concernées. Je pense que là, on est là pour un match de Champions League. Et je pense que le mieux, c'est de parler du match de Champions League. Il faut accepter, il faut accepter. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, je pense qu'il faut prendre plus de recul. C'est sûr que nous, en tant que joueur, le coach le sait, on en a déjà discuté, que nous, on a toujours cette ambition des attaquants, en tout cas de vouloir essayer de marquer, toujours marquer, toujours laisser notre empreinte. Mais lui, il a un oeil plus global. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance, savoir faire confiance. Et je pense que s'il pense que la meilleure solution, c'est de nous sortir, on acceptera et on se rangera derrière lui. Parce que c'est lui le capitaine du navire. Maintenant, si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane, je ne l'aurai pas. Mais j'accepterai chacune des décisions de l'entraîneur. Ce match, il a eu plusieurs importances. Bien sûr que c'est important pour un club comme le PSG de pouvoir battre des grands noms du football, comme la Juventus. Maintenant aussi, on a une campagne européenne à bien débuter, à la maison, devant nos supporters. Voilà, c'est vrai que les supporters, ils attendent beaucoup cette compétition. Je pense que c'est à nous de donner une première belle copie et ensuite de pouvoir enchaîner. Donc je pense que ce match, c'est vraiment le bon moment pour essayer de vraiment lancer cette aventure européenne et continuer sur cette série de bons matchs et de victoires depuis le début de la saison. On verra. Il y a toujours une discussion. Je pense qu'il faut voir comment ça se passe durant le match. Je pense qu'on n'est pas fermés. On n'est pas fermés tous les deux. Je pense que si le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tira. Si le match fait que ce sera moi qui tire, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Numéro un ne veut pas dire que tu tires tous les pénaltis. Je pense que ça n'existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec trois joueurs comme ça. Voilà, il faut savoir partager le gâteau et sentir. C'est une question de sensation et savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. Donc on verra demain, mais il n'y a pas de problème avec ça. Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la sixième année. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais il y a toujours eu des moments comme ça, où il y a eu des moments un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois, on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as deux joueurs au caractère fort comme ça, la vie, elle n'est pas linéaire. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui se passent, mais ça reste toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. Moi, je veux toujours gagner. Je veux toujours gagner. Tout le monde sait que mon objectif, quand je rentre sur un terrain, c'est de tout faire pour ramener la victoire. Maintenant, il y a une vérité aussi, c'est que la Ligue des Champions, c'est une compétition très difficile. Les grandes équipes se sont renforcées. Elles ont acheté des grands joueurs, des joueurs de classe mondiale, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes et armées pour gagner. Maintenant, nous, on va se battre avec nos armes et on va tout donner pour essayer de faire la meilleure compétition possible. Et bien sûr qu'on part avec cette ambition de toujours gagner. C'est le football, on est des compétiteurs et donc on va gagner. Ligue du Dieu